Alléluia. Bon matin à tous, bienvenue à la Maison du Cèple, l'endroit du repos. Que Dieu vous bénisse ce matin, que tous ceux qui seront là puissent écouter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, pas pour plusieurs également, et que ceux qui vont le regarder en différé également, qu'ils puissent être bénis abondamment. Nous sommes le 31 octobre, dimanche le 31 octobre 2021. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ceux que tu touches ce matin à travers ta parole, parce que ta parole est oui, Amen. Et ta parole est esprit et vie, qui nous amène dans ton sentier qui est toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Pusses-tu bénir ton Église ce matin et tous ceux qui sont dans les assemblées ce matin pour écouter ta parole, que tu puisses toucher le cœur de ton Église, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Continuons à la troisième partie, nous sommes rendus à la troisième partie de ce message. à la recherche de Jésus. Est-ce que la bonne nouvelle, est-ce que la bonne nourriture, est-ce que nous mangeons cette bonne nourriture, est-ce que nous avons cette bonne nourriture, de quelle nourriture que nous nous nourrissons pendant ces temps difficiles, les temps que nous vivons présentement. Beaucoup vont se nourrir des réseaux sociaux, toutes sortes de choses qui sont dites par rapport à tout ce qui est véhiculé en ce moment partout. Il y a tellement de mensonges, tellement de tromperies dans ce que les gens disent, et même des disants chrétiens qui disent des choses sans consulter Dieu, ils sont influencés par toutes sortes de paroles et toutes sortes de choses qui sont apportées sur les réseaux sociaux. C'est triste de voir ça, comment ça peut se dérouler dans cette génération, surtout au milieu de l'Église. C'est des choses qui ne devraient pas être au milieu de l'Église. La parole de Dieu nous dit de nous entretenir par des psaumes, des cantiques, des hymnes, en chantant à Dieu de tout notre corps. Cela est agréable à Dieu. Mais plusieurs vont ailleurs et prennent des informations ici et là sans connaître nécessairement la personne et embarquent dans leurs discussions, leurs conversations, leurs messages même. C'est triste de voir ça. J'ai vu des choses que ce n'est pas inspiré de Dieu, c'est la chair. Dieu aime son Église. Dieu n'abandonnera pas son Église. Dieu va donner la bonne nourriture à son Église. Dieu n'est pas là pour condamner personne. Il est là pour sauver, il est là pour guérir, il est là pour bénir. Spirituellement, je parle. Il faut bénir l'âme, pour que l'âme avance, pour que l'âme soit nourrie de bonnes paroles que Jésus a donné premièrement aux disciples. Les disciples n'ont pas compris tout de suite, puis on l'a vu dans le message. Alors, je vais commencer ce message que Dieu a placé sur mon cœur et que vous puissiez le recevoir avec puissance dans vos cœurs, dans votre esprit. Alors, est-ce qu'on est nourri de la bonne nourriture dans ces temps difficiles? Les gens qui suivaient Jésus comprenaient tout de travers l'interdition prononcée par Jésus. Jésus avait prononcé des paroles en disant ceci au verset 27 du chapitre 6 de Jean. Il dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, celle qui dure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme, Jésus, vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son seau. Jésus est la vie éternelle, frère sœur. Il est l'eau qui guérit, qui sauve, qui bénit, qui sanctifie. Jésus, c'est la source de la vie éternelle. Le bon pain à manger et le bon sang à boire pour avoir la vie éternelle. Jésus est l'amour parfait pour ceux qui le reçoivent, pour ceux qui croient non seulement à son nom. La parole de Dieu ne dit pas de croire au nom de Jésus seulement, mais de croire à tout ce que Jésus a dit dans sa parole, ce que Dieu dit par sa parole. Parce que, comme je le répète, je l'ai dit dans la première partie, plusieurs enlèvent beaucoup de choses de la parole de Dieu. parce que ça ne fait pas leur affaire, ça enlève des pages. Moi, je regarde tout ce qui se passe, je suis rendu à la moitié de la parole de Dieu. Ils ont jeté les pages un peu partout. Ils ont mis d'autres enseignements, un autre Jésus, un autre évangile. Paul en parle. Je vais répéter. Paul répétait tout le temps, frère et soeur. Paul répétait tout le temps. Il disait, vous avez commencé par l'esprit. Est-ce que vous voulez finir par la chair? Est-ce que vous voulez vraiment finir par la chair? Vous avez bien commencé. Mais là, Paul était en train de voir que, hop là, il y en a qui sont en train de finir par la chair. Par toutes sortes de choses. Il consulte toutes sortes de choses à Paul. Il ne consulte plus la parole de Dieu. Il ne consulte plus Dieu. Il consulte l'homme. Il demande à l'homme. Il se confie en l'homme. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu, frère et soeur? Il dit, maudit soit l'homme si il se confie en l'homme. Et plusieurs se confient à l'homme. Tous ont reçu l'esprit de Dieu. Pour ma part, c'est ça qu'a dit la parole de Dieu. C'est ça que je vois. Tous qui ont reconnu Jésus-Christ comme saignant sauveur de l'Euvée, qui ont reconnu la croix, qui ont reconnu la crucifixion de Christ et la résurrection de Christ, et qui ont confessé Jésus, qui se sont repentis, avec sincérité, pour recevoir le salut dans leur cœur, dans leurs âmes, eh bien, ils ont reçu, ils ont passé par les eaux du baptême. Pierre en parle dans l'acte 2. Faites-vous baptiser, confessez vos péchés, et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Confessez vos péchés au nom de Jésus, et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont passé par les eaux, je crois qu'ils ont reçu cet esprit qu'on a tous et chacun ensemble, et on doit marcher selon l'Esprit de Dieu, et non selon les hommes, selon ce que les hommes peuvent nous dire, qui sortent complètement de la parole de Dieu, pour se satisfaire, eux, pour satisfaire leurs propres besoins, sans se préoccuper des brebis nécessairement qui sont autour d'eux. C'est triste de voir ça, mais c'est malheureux, mais c'est ça. On voit ces choses-là. Ce qui poussa Jésus à leur dire, et à leur rappeler, qu'il est faux de rechercher exclusivement les bénédictions matérielles. Beaucoup cherchent des bénédictions matérielles. Et ça, je vois ça depuis 30 ans. Demande à Dieu, demande à Dieu, va te donner les ailes. Tu demandes à Dieu, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vais vous le donner. Il faut comprendre cette parole. Parce que si on demande à Dieu, on va tout avoir. Parce que sa parole, elle ne se contredit pas. Il y a une compréhension dans la parole de Dieu, il faut comprendre. Tout ce que vous demanderez à mon nom, selon la volonté de mon Père, il va vous le donner. Selon sa volonté, pas ta volonté à toi, mais la volonté du Père. C'est ça la grosse affaire, frère et soeur. Une grande partie de l'Église est tombée dans cette séduction touchant la cupidité, la prospérité qu'on voit, et tout le monde, une partie le voit, une partie de l'Église peut le voir. Prospérité, vouloir s'enrichir toujours, et on voit que cet enseignement a été apporté depuis des décennies. Dieu est là pour te bénir, est là pour t'enrichir, est là pour t'aider des grosses maisons, des grosses autos, etc. C'est faux, c'est pas vrai. La parole dit que Dieu va pouvoir tous nos besoins. Tous nos besoins. Tous nos besoins. Alléluia. Le confort, le matérialisme. Dans plusieurs assemblées, Dieu recherche les corps, frère et soeur. Repentant, il recherche les corps qui vont se repentir, qui vont obéir à tout ce que dit la parole de Dieu, tout ce qui a été dit de la parole de Dieu, sans rien retrancher. Il y a beaucoup de compromis qui est fait au milieu des dix depuis des décennies pour se satisfaire nous autres-mêmes, pour nous satisfaire nous. Il y a des compromis qui vont se faire pour complètement notre bien à nous, pour certains serviteurs qui sont là, qui servent Dieu, qui apportent l'Évangile. Beaucoup de compromis à travers leur marche. Et c'est une réalité qu'on peut voir qui est là, qui est là présentement. Alléluia. Jésus, le bon berger. La seule oeuvre que le Seigneur nous demande, c'est que l'on ait confiance en Lui. C'est qu'on ait confiance en Lui. Comme Abraham a eu confiance en Dieu, il a mis toute sa confiance en Dieu. Et que l'on croit, nous, qui nous disons chrétiens, croyants, marchands avec Christ, croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le seul chemin, la vérité et la vie. Croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seul par Lui, on peut avoir la vie, la vie éternelle. Il est le bon berger. Je ne dis pas de... Je vais répéter encore une fois pour qu'on puisse comprendre. Le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on prononce le nom de Jésus qu'on est tous dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole, sans retrancher rien de sa parole, sans compromis, sans parole déshonnête, sans mensonge, sans hypocrisie, sans ruse. Beaucoup ont détruit l'Élysée, une partie de l'Élysée. Ça, la destruction, ça ne vient pas d'un enfant de Dieu, ça vient du diable. Il est venu pour détruire, égorger, séduire. Ça ne vient pas des enfants de Dieu, ça, le frère et soeur. Le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Dans Matthieu 3, 1, Jean-Baptiste est venu, c'était le précurseur. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et l'Esprit nous dit, « En ces temps que nous vivons, frères et soeurs, écoutons bien, et c'est dit pour moi également. » L'Esprit nous dit à l'Église, « Repentez-vous. » « Repentez-vous de vous avoir détourné de la vérité de la parole de Dieu. » Pas autre chose. Pas autre chose. Je ne parle pas de ce qui se passe en ce moment sur le globe. Je parle de la parole de Dieu. La repentance est directement enlignée avec la parole de Dieu. Il faut être conforme à la parole de Dieu. L'Esprit nous dit à chacun d'entre nous, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus est proche. Il est proche. Il revient bientôt et très bientôt. Il y a beaucoup d'événements qui vont se produire avant le retour de Christ. Et Jésus n'abandonnera pas les siens. La parole de Dieu a dit que le bon serviteur va entendre la voix du berger. Il ne suivra pas la voix d'un étranger. Il connaît la voix du berger. Il ne suivra pas la voix d'un étranger. Et plusieurs suivent la voix d'un étranger qui ne donne pas la nourriture pour l'âme, mais qui détruit l'âme et le cœur, qui détruit la marche de celui qui veut marcher dignement avec le Seigneur. Beaucoup sont séduits en ce moment par de faux raisonnements et de faux enseignements qui viennent en dehors de la parole de Dieu. Le seul travail que Dieu nous demande, frères et sœurs, et qui est exigé par Dieu, c'est que nous ayons la foi en son fils Jésus. La foi en son fils Jésus. La foi en Jésus. Ce que Jésus, je parle de cette foi-là, la foi de Jésus, ce qu'il a apporté, il a apporté la croix pour nous sauver, pour nous racheter un grand prix. Je parle de cette foi. Je ne parle pas de la foi de la guérison, mais la foi de la guérison, c'est un don de guérison. Ce n'est pas la même chose. Jean 5, 24 nous dit ceci, frères et sœurs. Voici ce que Jésus nous dit à tous, sans exception. Verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, je mets l'enfer sur ses paroles, celui qui écoute ma parole, entendre la bonne voix, la voix du bon berger, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, une nouvelle naissance, une nouvelle marche, une nouvelle pensée, un changement, un changement de vie. La pensée de Christ. L'Église doit avoir la pensée de Jésus-Christ. comme Paul avait la pensée du Seigneur Jésus-Christ pour faire la volonté du Père et non notre volonté à nous, mais faire la volonté du Père. Amen. Alléluia. celui qui voudra manger de cette nourriture, frères et sœurs, Jésus donnera de cette nourriture à manger à celui qui désire avoir la vie éternelle. Qui désire avoir la vie éternelle. Mangez la nourriture que Jésus a donnée et a prescrit et a enseigné aux disciples, aux apôtres, aux prophètes de Dieu. Mangez cette nourriture, mais plusieurs n'ont pas voulu manger cette nourriture comme on le voit dans la parole de Dieu. Plusieurs se sont retirés en arrière parce que les paroles étaient trop dures. C'est dur d'entendre des paroles. Dieu est là pour nous corriger. On va-tu se prendre pour Dieu pour dire à Dieu c'est trop dur Seigneur. Non, j'accepte cette correction. J'accepte ce chantiment. Chantiment et repentance ça vient agresser les frères et les sœurs. Ça fait partie de la parole de Dieu, frères et sœurs. Il faut être prête à tout cela. Ceux qui croient, ceux qui croient, ceux qui ont reçu cette nouvelle vie, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui croient au Père et au Fils. C'est ceux qui ont reçu la vie éternelle et ne seront jamais condamnés, frères et sœurs. Ceux qui ont reçu la vie éternelle en Jésus-Christ ne seront jamais condamnés. Ceux qui ont reçu, ceux qui sont nés de nouveau ne seront jamais condamnés parce que personne ne pourra ravir de ma mère, dit Jésus, ceux qui m'appartiennent. Personne. Personne. Alléluia. Personne. Quand c'est personne, c'est personne. Frères et sœurs, personne. Jésus, le bon berger. Comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, 8.1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'elle veut dire ces paroles? Ces paroles ont été tordues pendant plusieurs années par plusieurs serviteurs. Que veut dire ces paroles? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas pour ceux qui disent Jésus. Pas pour ceux qui disent au nom de Jésus. Pas pour ceux qui connaissent le nom de Jésus. Non. C'est pour ceux qui marchent dans l'esprit. Dans l'esprit. L'esprit qu'on a reçu. L'esprit saint que Jésus, le Père, nous a envoyé. Alléluia. Et celui qui est né de nouveau mâche dans cet esprit. Et il va annoncer ce que l'esprit de Dieu va lui transmettre dans son corps. Sans retrancher. Sans faire de compromis. Il va dire ce que l'esprit de Dieu lui transmet. Et cela est là pour édifier l'Église exotée et consoler l'Église du Seigneur Jésus-Christ et pour avertir de plusieurs manières. Lorsque l'Église prend un peu à droite ou à gauche le Saint-Esprit va dire il va rappeler les paroles de Jésus. Il prendra ce qu'il y a à moi et vous l'annoncera. Cette bonne nourriture qu'on doit avoir frères et sœurs. C'est cette nourriture qu'il faut avoir. Le Consolateur va prendre les paroles de Jésus et il va nous les transmettre. C'est cette nourriture qu'on doit se nourrir frères et sœurs. Tous ont-ils l'esprit de Dieu? Tous marchent-ils par l'esprit? Alléluia. Colossiens 1,13 nous dit ceci. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. Il nous a transporté dans le royaume du fils bien-aimé. Alléluia. C'est une bonne parole ce matin qu'on reçoit frère et sœurs. Jean, Alléluia. Je répète Jean 24, chapitre 5. Voici ce que Jésus nous dit à tous. Sans exception, frère et sœurs. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, ça veut dire que c'est certain, c'est sûr. Ça n'a pas de compromis à rien. C'est vérité. C'est ça. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Jean 6, 26 nous dit, Jésus nous dit à tous, leurs frères et sœurs dans ce passage de Jean, il nous dit travailler non pour la nourriture qui périt. Plusieurs, et je vois malheureusement que plusieurs se nourrissent de mauvaise nourriture en ce moment sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la bonne nourriture que Jésus donne absolument pas. Travailler non pour la nourriture qui périt. Cette nourriture qui est donnée sur les réseaux sociaux par rapport à cette pandémie, le vaccin, toutes ces choses-là, c'est de la mauvaise nourriture frère et sœur. La bonne nourriture se trouve dans la parole de Dieu. Se trouve en marchant par l'Esprit de Dieu, en consultant Dieu, en méditant, en regardant la parole de Dieu, être en communion avec Dieu dans le secret. Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle, la nourriture qui subsiste, qui dure, qui ne sera pas expiée, ne sera pas enlevée, elle va être là juste qu'à la fin si on regarde à Jésus. Nous devons accepter toute la nourriture que nous donne la parole de Dieu. Ce que Jésus donne, lui seul peut nous donner cette nourriture pour notre âme. Lui seul. Pour l'accroissement de notre vie spirituelle, conduit par l'Esprit de Dieu, en nouveauté de vie, né de nouveau, régénéré dans les lieux célestes, spirituellement, tout en étant sur la terre présentement. Alléluia. Mais spirituellement, spirituellement, on doit marcher spirituellement. Alléluia. Qui est l'auteur de ces versets? L'apôtre Jean, bien sûr. Ces paroles s'adressent à qui, frère et soeur, dans Jean 6, le chapitre 6? Premièrement, ces paroles s'adressent à la foule qui suivait Jésus, qui entendaient les paroles que Jésus disait. Mais ces paroles que Jésus déclare sont adressées à nous, à l'Église également, frère et soeur. Quelle nourriture se nourrit l'Église? De quelle nourriture se nourrit l'Église en ces temps de bouleversement et mauvais et difficile pour plusieurs dans la foi? Parce que nous voyons une apostasie prendre de plus en plus d'ampleur, l'abandon de la foi, l'amour du plus grand nombre se refroidit, l'amour de la parole le Dieu de l'Évangile, du vrai Évangile se refroidit, ne supportent plus d'entendre la parole, la doctrine de Christ, c'est d'entendre d'autres choses que ça et on voit ça en ce moment un peu partout dans les assemblées et ailleurs. Heureusement que l'Esprit de Dieu intervient et nous met et nous avertit sur plusieurs points. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Il est important que les chrétiens se nourrissent des paroles qui entendent venir de Jésus, de l'Esprit de Dieu. Il est important qu'on entende la voix de Dieu, qu'on se nourrisse de la parole de Dieu et de ne pas entendre une autre voix. Je vais apporter un message là-dessus, plusieurs voix, plusieurs entendent, plusieurs voix. Est-ce qu'on entend vraiment la voix de Dieu? J'ai fait une parenthèse. Jésus représente la bonne nourriture pour nos âmes et notre manche spirituelle. Pour notre manche spirituelle. Jésus a dit aux disciples dans Jean 4, 31-32, pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus. Dans ce contexte, les disciples pressaient Jésus pour qu'il mange, pour qu'il se nourrisse. Et on va voir ce que Jésus va dire au verset 32-31-32-33. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger en disant « Rabbi mange » 32-32. Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. As-tu cette nourriture ce matin que plusieurs ne peuvent comprendre? » Comme les non-croyants ne peuvent pas comprendre la nourriture que le Seigneur nous donne. C'est une nourriture spirituelle pour notre âme qu'on prenne d'accroissement, qu'on vienne à la stature parfaite de Christ et qu'on soit semblable à Christ. 33-33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger à Jésus? Ça fait, je ne sais pas, peut-être plusieurs heures, plusieurs jours qu'il marchait, Jésus, puis il ne se lamentait pas, il ne disait rien. Jésus a dit « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Mais Jésus connaissait dans le corps des disciples, il se questionnait comment ça, c'est-tu parce qu'on n'a pas pris de pain, de poisson, il n'a pas pris de pain, de poisson, il n'a pas pu manger. Non, Jésus n'avait pas moins de cette nourriture-là. Il n'avait besoin, oui, pour son corps. Mais en ce moment-là, quand il dit « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire » c'est verset 34 « est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accompli et accompli son œuvre. » Les disciples n'avaient pas compris les paroles de Jésus comme la femme samaritaine n'avait pas compris également les paroles que Jésus lui avait dites en parlant de l'eau. Les propres disciples de Jésus avaient compris le message de Jésus tout de travail. Ils ne pensaient qu'à la nourriture terrestre. Ils ne pensaient qu'à la nourriture terrestre. Et ce serait une bonne question, un bon questionnement ce matin que quelle nourriture tu te nourris ce matin, frère et soeur? La nourriture terrestre ou céleste? Notre trésor est en haut. Jean 6, 35 Jésus dirait ceci à ceux qui l'écoutaient. tu as l'heure ce matin, tu écoutes frère et soeur bien-aimé avec nous? Ou peut-être que plusieurs vont l'écouter plus tard en différé. Est-ce que nous écoutons vraiment ce matin ce que nous dit l'Esprit de Dieu? ou bien notre esprit et nos pensées sont ailleurs ce matin? Ça pourrait que plusieurs à leurs pensées sont ailleurs. Ils vont aller dire que c'est rendu peut-être une habitude pour vous d'aller à une assemblée écouter le pasteur en avant puis louer, adorer puis qu'est-ce qui se passe dans votre corps, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre marche, au quotidien, dans la semaine. il ne se passe rien. Le peuple de Dieu manque de nourriture, de bonne nourriture. Il faut être nourri de bonne nourriture, frère et soeur. Qu'est-ce que nous écoutons vraiment ce matin? Est-ce que nous écoutons ce que dit l'Esprit de Dieu? Ou bien notre esprit et nos pensées sont complètement ailleurs, désintéressés à ce que nous entendons, frère et soeur, de la bouche de Dieu? C'est ça qu'on parle ce matin. La parole de Dieu qui vivifie qui sanctifie, qui nous donne la vie éternelle. Une parole de vie, c'est une parole d'esprit de vie. Il est important d'être attentif lorsque la parole de Dieu nous est apportée pour qu'on puisse grandir, que l'on puisse grandir. Et je remarque que plusieurs n'ont pas grandi, n'ont pas grandi spirituellement. Ils sont restés à la même place, ne vont pas plus loin. Beaucoup de choses se produisent dans certaines vies et on sait que le diable, il ne faut pas mettre la faute toujours sur le diable. On a des choix à faire, frère et soeur, on a des, on a une marche à suivre, on a l'obéissance et l'esprit nous parle dans ces temps de repentance et je vois et l'esprit nous montre qu'il y en a peu qui se repentent, qui veulent se repentir. Par orgueil, ils sont orgueilleux parce qu'ils croient tout connaître, ils croient tout savoir. Ils ont des ministères, ils sont à la place. Moi, j'ai reçu, ça fait excitant que je suis dans le ministère et je n'ai pas besoin d'avoir des paroles de certaines, de certaines, non. Bien, Dieu te parle ce matin. Toi qui es orgueilleux, toi que tu es orgueilleuse, l'esprit de Dieu nous parle ce matin. Repends-toi, repentez-nous. L'esprit est dit de nous repentir. Il y en a très peu qui se repentent. Rappentir veut dire changement. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. La nouvelle naissance, c'est un changement. C'est un changement de pensée, un changement de direction, un changement de vie, un changement de compréhension. Tout est rendu nouveau en nous. Dieu a changé notre corps, a changé notre corps. Ce n'est pas ici le corps. Le corps, c'est là, l'esprit de nos pensées a changé tout ça. Il faut avoir une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Jésus-Christ comme Seigneur sauveur de nos vies. Et il faut discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu dans ces temps que nous vivons. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout ce que vous entendez. Mais éprouvez les esprits, voir si ça vient de Dieu. Alléluia. On va voir au verset 35, chapitre 6 de Jean, ce que Jésus nous annonce. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 36 nous dit, « Jésus leur dit, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Je vous l'ai dit. Et l'Esprit de Dieu a dit beaucoup de choses à l'Église. « Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez point. » Vous résistez encore au Saint-Esprit. Vous avez mis le Saint-Esprit en dehors de l'Église, en dehors des assemblées. Quand je dis que vous avez mis l'Esprit dehors, c'est une personne que vous avez mis dehors. Parce que c'est la personne du Saint-Esprit qu'on parle, qui est habitée en nous, en chacun d'entre nous. Si tu as mis des gens dehors de ton Église, puis si tu n'as pas écouté l'Esprit de Dieu, c'est que tu as mis l'Esprit de Dieu en dehors de ton Église. Et tu as laissé rentrer autre chose au milieu de ton Église, au milieu de ton assemblée. Jésus a mis Jésus dehors. L'Évangile, le vrai Évangile. Jésus, vous l'avez mis dehors. Et Dieu le sait. Dieu est au courant. Jésus leur dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point en moi. Vous avez vu l'Église des œuvres de Christ au milieu des assemblées depuis de nombreuses années. Et plusieurs ont oublié ces œuvres. plusieurs disent vouloir voir la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire que l'Église a vu la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? Ce n'est pas nécessairement d'avoir une nuée venir ou une flamme de feu. La gloire de Dieu fait partie de tout ce que Dieu a mis au milieu de son Église pour l'avancement de son royaume. Je parle de tous les dons, de tous les dons, de tous les talents que Dieu a mis au milieu de son Église. Ça fait partie de sa gloire, frère et sœur. Le monde à l'extérieur, tout ce que nous voyons, ça fait partie de sa gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu est au milieu de nous et plusieurs ne la voient pas et plusieurs refusent de la voir et de l'accepter comme elle est, comme la parole de Dieu nous le dit. Alléluia. Alléluia. Il ne voyait pas la portée spirituelle que Jésus portait. Jésus, une nourriture spirituelle pour notre âme. Jésus, la personne de Jésus. L'incompréhension de ces paroles lancées par Jésus lorsqu'il dit travailler non pour la nourriture qui périt mais travailler pour la nourriture qui subsiste encore aujourd'hui. Qu'il a manifesté à la foule, qu'il l'écoutait, l'oblige, Jésus oblige dans ce texte à dire qu'il parlait de lui-même, qu'il était le vrai pain qui donne la vie. Il parlait de lui-même mais les gens ne comprenaient pas et encore aujourd'hui, une grande majorité ne comprennent pas qui est le pain de vie. Qui est le pain de vie qui nous conduit dans le royaume des cieux. Alléluia. Qui nous dit repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'Esprit de Dieu nous parle. Il faut être attentif, frères et sœurs, ce que l'Esprit de Dieu dit. Ne soyons pas orgueilleux mais recevons que ce soit un ou l'autre qui le dise des paroles valant de l'Esprit. Ne regardons pas à l'apparence mais regardons à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Église se nourrit de quoi aujourd'hui? Je fais partie de l'Église, frères et sœurs. Je fais partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ comme tous ceux qui y croient. tous ceux qui sont là ce matin qui regardent et qui sont dans les assemblées et croient à Jésus. Néanmoins, je crois qu'ils croient à Jésus mais je sais également qu'il y en a qui sont là au milieu des assemblées et ne croient pas à Jésus. Ils font semblant de croire à Jésus mais ne croient pas à Jésus. Ne croient pas à Jésus. Ils sont là au milieu de les assemblées. Ils peuvent prononcer le nom de Jésus. Les démons connaissent le nom de Jésus également. Il y a un esprit malin qui est arrivé, un démon qui est arrivé devant ce serviteur qu'il voulait faire comme Paul et Jésus. Je vais vous en dire l'homme. Il dit je connais Paul et je connais Jésus. Vous deux, je ne vous connais pas qui vous êtes. Les démons ils ont sauté sur ces deux hommes. Ils sont partis tous nus. Ils ont déchiré. Ils pensaient faire ce que Paul et Jésus faisaient en prononçant le nom de Jésus. Ça va bien plus loin que ça, frère et soeur. Prononcez le nom de Jésus. Les démons le connaissent. du fils de l'homme t'es venu avant ton temps. Alléluia. Lorsqu'il parle des démons sur le bord du chemin et Jésus les a envoyés dans le troupeau de porcs. Malheureusement, plusieurs se nourrissent de paroles mensongères, de paroles sales, de la calomnie, des paroles qui ne touchent absolument plus le cœur de l'enfant de Dieu. De nombreux chrétiens et frères et soeurs, il n'est pas suffisant de connaître seulement le nom, comme je viens de dire, mais bien être enraciné en lui, dans son enseignement, enracinant Jésus-Christ dans son enseignement, ce qu'il a prescrit aux apôtres et aux prophètes de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas nous qui tient la racine, c'est la racine qui nous tient, frère et soeur, Jésus. Nous vivons dans un temps de séduction, frère et soeur, et de tromperie, de mensonge, dans des messages tout à fait laissés à soi-même. que tout ensemble, que tout semble bien apporté, bien reçu. Il n'y a plus d'intérêt. Cela est devenu une habitude d'aller s'asseoir dans une assemblée et écouter le prédicateur et louer Dieu. De se rendre dans un bâtiment pour recevoir. De se rendre dans un bâtiment pour recevoir. Ma question est celle-ci, frère et soeur. Quand vous êtes à la maison, est-ce que vous recevez du Saint-Esprit? Est-ce que Dieu vous parle? Dieu doit vous parler. Dieu ne parle pas seulement dans un bâtiment. Dieu nous parle ou peu importe où que nous soyons, Dieu nous parle. Dieu doit nous parler. Si Dieu ne te parle pas, c'est parce que tu n'es pas en communion avec lui, tu n'es pas en intimité avec lui, tu te confies seulement sur ce dimanche matin, tu t'auras à l'église, tu t'assieds, tu écoutes le prédicateur et la louange. Et même la louange, elle ne touche même pas ton corps parce que tu n'es pas là nécessairement. Ton corps n'est pas là. Ton corps est ailleurs. Et je voudrais spécifier ceci, frère et soeur. Lorsque je lève ma voix comme ça, lorsque je parle un peu plus fort, ce n'est pas parce que je suis fâché, c'est quelque chose qui est en moi que je veux le bien pour chacun d'entre nous. J'ai toujours travaillé pour l'église, j'ai prié pour l'église, je prie encore pour les pasteurs, pour les ministères, mais il y a quelque chose qui montre en moi qu'il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas de changement, je me demande où est la nouvelle naissance? Où est la nouvelle naissance? Il y a beaucoup de bâtiments qui se sont fait noyer inutilement. Pour recevoir quelle nourriture, quel message quel avertissement de l'esprit pour nos hommes, quelle correction l'église reçoit pour marcher dans l'évangile, pour marcher dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle qui nous a été proposée par Jésus-Christ. Dans quel chemin l'église marche en ce moment? La grosse majorité, nous savons que la parole de Dieu, frère et soeur, a dit qu'il y a un reste. Un reste sera sauvé. Un reste, il ne dit pas que tous vont être sauvés, mais il dit un reste va être sauvé. Dieu connaît les corps, Jésus connaît les corps, Jésus connaissait, il savait qui croirait en lui et qui ne croirait pas en lui. Et ça, c'est au milieu de l'église, frère et soeur. Et c'est pour ça qu'il y a un combat, un combat contre la chair, un combat contre l'esprit. Ils ne peuvent pas s'entendre ensemble. Et ça, ça va être toujours là. Mais ce que je veux encourager à l'église, ce que je veux dire à l'église ce matin, c'est que celui qui marche, qui est né de nouveau, n'ait pas peur de parler, d'annoncer ce qu'il a reçu du Seigneur pour l'édification du corps de Christ, pour l'exhortation du corps de Christ, pour la consolation du corps de Christ et non de se fier constamment sur les pasteurs. C'est devenu de l'idolâtrie. C'est devenu de l'idolâtrie. S'appuyer sur le pasteur. Le pasteur est un homme comme vous. Il a reçu la même chose que vous, le même esprit, mais dans un ministère différent. On est tous différents, mais on doit s'accorder les uns les autres. On doit être redevables les uns les autres. Malheureusement, je sais que beaucoup de pasteurs ne sont pas redevables envers les brebis. Ils prennent les brebis pour... Je mets un point d'interrogation. Et plusieurs brebis marchent par l'esprit de Christ. Ils ne sont pas compris. Ils n'ont pas été suivis. Ah, c'est triste, c'est malheureux de voir ça. Alléluia. Frères et sœurs, il faut connaître l'identité en celui de qui nous croyons. À qui il appartient. Il faut savoir à qui nous appartenons. car plusieurs disent connaître la vérité et ne marchent pas dans la vérité. Ils ne marchent pas dans la vérité. Puis l'autre a dit qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité, frères et sœurs? Je vous pose une question ce matin. Qu'est-ce que le salut? Paul et Pierre parlent d'un mystère. Quel mystère qu'ils parlent? De quel mystère parle-t-il? Un autre question. Vous vous faites baptiser pourquoi? Vous allez à l'église pourquoi? Vous suivez les frères et les sœurs pourquoi? Est-ce que vous suivez les frères et les sœurs ou vous suivez Jésus? Est-ce que vous suivez le pasteur ou vous suivez Jésus? Il faut être redevarde les uns à les autres. Le plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps de tout ton âme de ta force de ta pensée et Jésus dit il y en a un qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas plus de commandement que ces deux commandements que Jésus a dit. Amen. Proie à Dieu. L'identité. Connaître la vérité. Et marcher dans les pas de Christ. Plusieurs peuvent s'identifier à Christ mais ils ne marchent pas comme Christ l'a commandé. Christ a commandé des choses. Christ a dit des choses. Jésus-Christ a déclaré des choses. Jésus-Christ a formé ses disciples et sont devenus apôtres. Jésus-Christ a donné toute information et tout pouvoir et tout pouvoir aux apôtres. Tout pouvoir aux apôtres. Ils parlaient aux apôtres. Allez et faites de tous les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Glory. Plusieurs peuvent s'identifier à Christ mais ils ne marchent pas comme Christ l'a commandé car il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement dans plusieurs. Il y a un personnage d'un frère et soeur qui s'identifie à Christ dans la parole de Dieu. C'est qui d'après vous? L'apôtre Paul s'identifiait à Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Si je plairais aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ. ce matin c'est une question que je vous pose frère et soeur. Voulez-vous plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Jean 6, 56 Jean 6, 56 Jésus dira ses paroles et ses paroles sont encore d'actualité aujourd'hui frère et soeur. La parole de Dieu n'a pas changé. Le Seigneur est le même hier et aujourd'hui n'a pas changé. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Cinquante homme, c'est ici le pain qui est descendu du ciel dit Jésus. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange le pain qui est représenté par Jésus vivra éternellement. Celui qui prendra tout ce que Jésus a enseigné et a formé aura la vie éternelle. Alléluia. Vivra éternellement. Jésus ici parle de sa mort sacrificielle sur la croix qui est indispensable frère et soeur. Indispensable pour recevoir la vie éternelle. Cela est indispensable. Indispensable. Jésus ici parlait de sa mort sacrificielle sur la croix. Il parle de la croix. Il parle de son sang. Il parle du sacrifice qu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour l'humanité. Le bon pain. La bonne nourriture. La croix. La croix frère et soeur. La croix. Le sang de Jésus. Cette bonne nourriture. Alléluia. Pour recevoir la vie éternelle. Sur ces paroles beaucoup se sont retirées. Ils trouvaient ces paroles trop dures. Mais Jésus a expliqué à ses disciples ces paroles sont esprit et vie. Frère et soeur. Son esprit et vie. Il faut comprendre ces paroles. La croix. Il faut comprendre que Jésus était homme cher en os. Il est allé jusqu'à la croix. Il avait une mission à faire. Et aujourd'hui, les vies ont une mission à faire également. Les serviteurs de Dieu que Dieu a choisis et mis en place ont une mission à faire. Mais beaucoup se sont détournés de cette mission. Pour se servir eux-mêmes. Pour se complaire eux-mêmes. Pour se satisfaire eux-mêmes. pour s'enrichir à partir de la parole de Dieu. Pour recevoir des bénédictions terrestres et non spirituelles. Ils sont plus attachés au matériel qu'aux choses spirituelles aujourd'hui. Je la répète. Alléluia. La parole de Jésus est une portée incroyable, frère et soeur. cette parole que Jésus donne a une portée incroyable. Il symbolise le besoin d'accepter la croix de Jésus. Les paroles que Jésus prononçait étaient bien sûr spirituelles comme je le disais. Les disciples avaient compris cela. Depuis le temps que Jésus enseignait et démontrait aux disciples qui il était vraiment, les disciples ont fini par comprendre qui était Jésus. Nous, l'Église, est-ce que nous reconnaissons le langage spirituel de Jésus, de l'Esprit? Bien souvent, la chair prend plus le dessus que l'Esprit. Voyons ce que Jésus va dire au verset 63 du chapitre 6 de Jean. Jésus leur dit « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits et vie. Son esprit et vie. Malheureusement, plusieurs aujourd'hui agissent comme plusieurs le faisaient au temps de Jésus. Ils repoussent les paroles que le Saint-Esprit dit. Il y a des paroles pour certains que l'Esprit va dire « Mais ça n'est pas on ne peut pas recevoir de telles paroles. » J'ai entendu dans le passé « Écoutez, l'Esprit de Dieu parlait, reprenait l'Église, édifiait l'Église, exhortait l'Église, consolait l'Église, avertissait l'Église. Et il prenait toujours ses paroles pour des jugements. » Bien oui, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui juge. C'est pas la personne, vraiment ça, il faut comprendre ça. Et plusieurs prenaient ses paroles pour des condamnations. Si eux prenaient ses paroles pour une condamnation, c'est parce qu'ils ne marchaient pas selon l'Esprit de Dieu, ils ne comprenaient pas. Ils ne peuvent pas comprendre. La chair ne peut pas comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Et le conducteur qui est en avant, il devrait comprendre ses paroles. S'il ne comprend pas ses paroles qu'il demande à Dieu ou qu'il demande à ses confrères et qu'ils soient redevables pour qu'il les reçoive dans l'amour, dans la paix, c'est cette mission que le Seigneur nous a appelée, frère et soeur. Alléluia. Plusieurs ne veulent pas saisir la signification et la vérité spirituelle réelle de la déclaration que Jésus affirmait et a dit à la foule qu'il entendait. Je termine là-dessus. Alléluia. Qu'on puisse faire le sort à méditer la parole de Dieu et qu'on puisse consulter Dieu au lieu de consulter toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux concernant ce qu'il se passe sur toute la planète. Consultons Dieu. Dieu a la solution. Dieu prend soin de son Église. Et Dieu parle encore aujourd'hui par l'Esprit qui a été mis en nous, le Consolateur, pour qu'on disce ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que plusieurs ministres de Satan sont au milieu de l'Église pour tromper les serviteurs et les servantes de Dieu. Prenez garde. Prenez garde. qu'on soit sur nos gardes, qu'on veille, frère et soeur, et qu'on puisse écouter comme il faut, qu'on puisse entendre comme il faut ce que dit réellement la parole de Dieu. Maintenant, que Dieu vous bénisse et que ceux qui étaient là en direct, que Dieu vous bénisse et que cette parole puisse venir faire sa place au milieu de vous dans votre corps et que ça prenne de l'ampleur dans votre vie et que le Seigneur puisse vous parler directement par son esprit. Et je prie pour ceux qui écouteront en différé également, soyez bénis et que Dieu vous conduisse dans toutes ses voies. Ses voies sont étroites et resserrées, celles qui mènent à la vie éternelle et on doit passer tous par là, frères et soeurs. Je vous bénis. Merci. d'avoir été présents et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.